Je pense qu'aussi, peut-être un autre rapport qu'elle doit vraiment rechercher, c'est d'avoir une autre position dans l'espace, entre guillemets. Ariel, elle est toujours assise sur son fauteuil, donc déjà, pour regarder les gens, elle les regarde d'en bas, jamais d'en haut. Et je pense qu'avec l'escalade, le fait de pouvoir monter et puis regarder les choses de haut, c'est une expérience, à mon avis, qu'elle n'a pas dû vivre très fréquemment. Donc ça, ça doit être vraiment quelque chose qu'elle apprécie, qu'elle ressent et qu'elle recherche. Oui, en haut, parce que je suis libre, je suis libre. La FFME a pris la délégation sur la para-escalade depuis le 28 mars 2022. Dans cette perspective, elle développe la pratique de la para-escalade à destination des personnes en situation de handicap. Dans cette vidéo, vous trouverez différents axes de développement et différentes facettes de la pratique, tant sur le plan de la compétition que sur le plan du développement au sein des clubs. C'est juste, si je ne vois pas où je dois mettre ma jambe, je ne sais pas où la mettre. Un des objectifs de la fédération consiste à former les encadrants bénévoles et professionnels aux adaptations spécifiques, matérielles et pédagogiques à destination des personnes en situation de handicap. La pratique de la para-escalade permet d'appréhender le vide, de prendre ainsi de la hauteur et de prendre confiance en soi. La partie suspension, compte tenu de ses capacités motrices, c'est difficile, mais c'est à elle d'analyser la paroi, de voir un petit peu ce qu'elle peut faire, si elle peut le prendre, si elle peut aller loin, pas loin, si elle peut conserver la saisie, parce que si elle lâche, comme j'ai compris, c'est comme si c'était considéré comme une chute. Donc voilà, si elle veut aller en haut de la paroi, eh bien il faut qu'elle lise un petit peu le mur d'escalade pour arriver à prendre la voie qui correspond à ses capacités, tant ses capacités d'amplitude que de préhension, compte tenu de ses difficultés. Donc je pense que pour ça, c'est bien. Et puis c'est vrai que je dirais qu'elle est peut-être un petit peu dans les mêmes conditions que le nageur, à savoir qu'elle n'a plus de contraintes. Donc elle doit pouvoir bouger un petit peu dans tous les sens, pas en appesant tort, mais pas loin, puisqu'elle est suspendue. Donc je pense que ça, ça doit être vraiment une expérience très riche et qu'elle recherche avec beaucoup d'intérêt. Je pense que quand on voit son sourire et sa réaction, on sent que ça lui fait plaisir et que c'est adapté. On met en place différentes adaptations pédagogiques et matérielles pour permettre de répondre à l'encadrement de l'ensemble des typologies de handicap. J'aime cette activité parce que c'est les sensations qu'on a sur les... dès qu'on est en hauteur, c'est pas descriptif, c'est bien. La technique du mouflage, c'est que c'est des poulies qui démultiplient la force. Donc quand on monte, c'est beaucoup plus facile. On nous aide et nous, on le sent pas beaucoup. On ne sent vraiment pas beaucoup qu'on nous aide, mais pour la personne qui assure, elle aussi, c'est plus simple pour aider les personnes qui ont des difficultés. Quand on sent au cœur, on commence à utiliser ce système de grimpe assistée avec ce système de mouflage. Là, il n'y a qu'une corde, on peut en mettre deux avec un système de mouflage pour des personnes qui sont encore plus dépendantes. On arrive vraiment à les hisser encore plus facilement pour eux vraiment sortir de leur fauteuil et trouver encore un peu de hauteur. Ça, c'est l'objectif. Comme je disais, avec ce système de mouflage, on arrive à retrouver les sensations de grimpe déjà à haut niveau. On peut vraiment monter sur des niveaux 5, 6, dès qu'on a un petit peu de préhension des doigts. Et on retrouve les sensations d'équilibre qu'on peut, nous, en tant que bon grimpeur, trouver. La pratique de la paraiscalade offre également des bienfaits concernant la sphère psychologique. C'est le seul sport où j'arrive à totalement vider la tête. Quand je grimpe, je ne pense qu'à ça. Alors que je pratique d'autres sports, mais celui-ci, c'est vraiment là que je trouve la plénitude, je dirais, dans le sport. Je suis vraiment bien, je suis dans mon truc. L'accompagnement humain de la personne et de son entourage est primordial pour développer l'activité paraiscalade. Ce qui est important, si on le fait seul, on peut y arriver. On met quand même beaucoup plus de temps à chercher les prises. Et on a beaucoup plus de fatigue dans les bras. Là, avec l'aide, surtout dans les dévers, ça reste important. Ce sport a le pouvoir de rassembler des personnes en situation de handicap et des valides autour d'un même projet. C'est le sport où on se sent, Eric et moi, complètement intégrés et considérés comme des personnes lambda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Et on est complètement intégrés et en plus dans la bonne humeur. Et ça ne pose aucun problème pour qui que ce soit dans l'entourage. Les clubs peuvent tisser des liens avec des centres spécialisés pour développer la pratique à destination des personnes en situation de handicap. L'établissement que je dirige accueille un peu plus de 200 élèves répartis sur un collège, un lycée général, un lycée professionnel et des dispositifs ULIS. Donc parallèlement aux actions de cours, bien sûr, par rapport au projet éducatif, il y a également, et ça, ça nous tient à cœur, un projet sportif important à l'établissement puisque à côté des enseignements assurés par des professeurs d'éducation physique mais spécialisés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, on tient à démontrer que le sport, c'est une vraie source d'ouverture pour nos élèves. Je m'appelle Arielle Henriot, j'ai 20 ans et je suis en terminale générale à l'éducation de préalimentaire. Donc Arielle, elle a un polyhandicap de naissance qui fait qu'elle est en fauteuil roulant électrique en permanence et c'est vrai qu'on n'envisageait pas du tout qu'elle puisse un jour faire un sport à ce niveau-là. Donc à l'initiative du président du club d'escalade de Bunierville, Arielle a commencé, elle a voulu, elle était d'accord pour essayer ce sport parce que dans ces handicaps, souvent les jeunes-là ont besoin de sensations fortes qu'ils n'ont pas parce qu'ils ne marchent pas, ils n'ont pas une vie normale donc les sensations fortes ne lui font pas peur. L'objectif, c'était basique au démarrage, c'est de dire on va la faire grimper. Donc après derrière, la première fois, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'il fallait que je tire sur la corde et là j'avais tout le poids avec elle. Donc du coup, assez rapidement, c'est venu l'idée de faire un mouflage. Donc on a acheté une corde, des poulies et puis là, c'était beaucoup plus pratique pour moi, déjà beaucoup plus attention pour elle parce que j'avais plus cette partie d'assurage à faire. Et puis au fur et à mesure, on s'est amené. Donc je connaissais un peu ces difficultés, c'est écouté aussi. Je pratique l'escalade parce que mes chers ont faisaient. J'ai découvert l'escalade avec mes chers et le prix de l'entraîneur a voulu me faire essayer de grimper. Étant donné qu'on a essayé avec les pieds, ça n'a pas fonctionné. Donc l'idée, c'était qu'elle grimpe uniquement avec ses bras. Donc on remarque quand elle est debout, qu'on la mobilise, qu'il y a une raideur des membres, ce qu'on appelle la spasticité, qui entraîne pour elle, donc le handicap, il est neurologique au départ. Ça veut dire que les commandes ne se font pas. Donc pour elle, c'est un effort quasi surhumain de faire ce genre de sport. Et pourtant, ça la motive parce qu'elle dépense de l'énergie et il y a la satisfaction, il y a un but, il y a un objectif au-dessus. Voilà, elle n'a pas le vertige, elle n'a pas peur. Donc elle grimpe, elle fait l'effort et le bonheur d'y arriver. Et là, elle prouve qu'il y a moyen d'y arriver. Elle le fait et elle a la satisfaction de le faire. Après, elle est très fatiguée, mais elle est heureuse. C'est un vrai bonheur pour elle de faire ce sport, de grimper. Au cœur, parce que je suis libre, je suis libre. Ariel est si prête et quand on voit le sourire qu'elle a, c'est hyper gratifiant pour elle, pour nous, pour tout le monde. Donc c'est ça qu'il fait. Je pourrais arrêter pas mal de choses, mais ça, je n'arrêterai pas parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse fortement. Plus de la hauteur, je veux dire, elle n'est plus à l'équivalent. Elle est carrément au-dessus de tout. Et puis, elle peut accéder, je dirais, à des voies qui, comme ça, dans l'absolu, seraient irréalisables. Là, donc, le fait de pouvoir monter en sachant qu'elle participe à l'évolution, que c'est elle qui, quelque part, réussit à grimper, même s'il n'y a pas la force physique, mais il y a quand même toute une partie qu'elle va gérer. Et s'il n'arrive pas à la gérer, eh bien, elle décroche pour utiliser le langage, je crois, de l'activité. Donc oui, je pense que monter, descendre, voir les gens de haut, elle qui est toujours en bas, ça doit être une sacrée expérience. La pratique de la paraiscalade est possible. Elle nécessite de co-construire un projet avec l'environnement familial de la personne. C'est que c'est mon gars qui vient me chercher à l'Iréa. Il m'emmène jusqu'à Bélieville et ma mère me récupère pour m'emmener au cadre. Et après, je rejoins Hervé pour gagner. Développer la pratique sportive, elle ne peut pas se faire seule au sein de l'établissement. On a besoin de nouer des partenariats et on est soutenu en cela avec les clubs partenaires à hauteur, par exemple, d'une somme de 1 500 euros pour soutenir des actions, des interventions d'entraîneurs et de personnes diplômées avec nos élèves dans le cadre scolaire. Et ces projets peuvent être développés en partenariat avec l'ensemble des clubs dans la mesure du possible, souvent parce qu'ils sont de proximité où ils disposent eux-mêmes d'installations ou on dispose d'installations suffisantes pour organiser ces compétitions. Ça couvre des frais de déplacement, des frais d'intervention. Et voilà, c'est vraiment un enrichissement pour nos élèves et pour les clubs aussi. La prise en charge de la personne en situation de handicap dans une séance va être plus longue, mais elle est toujours récompensée par le sourire de la personne. Ouais, des fois, on est lavé, mais on est lavé propre. C'est un épuisement, mais super. Parce que derrière, on ressort franchement super content parce qu'on est hyper content de l'évolution que le gamin ou la gamine ou l'adulte va pouvoir faire. Et c'est ça qui est bien. L'activité para-escalade peut faire peur tant dans les adaptations que dans le regard de la personne en situation de handicap, les conditions sécuritaires, les modalités organisationnelles. Néanmoins, elle est source d'épanouissement, de satisfaction et de richesse au sein de votre structure. Je pense qu'il ne faut surtout pas se freiner. Il ne faut pas avoir peur. Ce qu'il faut, c'est échanger avec la personne et y aller, puis au fur et à mesure, s'adapter. L'objectif de la Fédération est de permettre l'accompagnement des clubs vers une offre de pratiques de proximité. L'un des grands axes de la Fédération est également d'encourager la structuration de la compétition et le suivi de ces athlètes de haut niveau.